Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai dit viril. Laisse-le parler, vous direz, tu restes à mon point dans la gueule. On peut être viril et faire sa guerre. J'ai fait mes guerres, moi. J'ai eu mes guerres la même année que ma soeur. Je voudrais d'abord saluer le retour parmi nous d'un vieux camarade qui ne vient pas souvent, mais qui a pu fournir des attestations prouvant qu'il avait d'autres chats à fouetter. C'est Bernard Tapie. Autre retour, et celui-là, il a été immobilisé par le cinéma pendant près d'un an. Eh oui, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas tourné bien la première fois. Ils ont dû s'y prendre à plusieurs reprises. Roger Carrel. C'est rare qu'on tourne pendant un an. Ah, c'est-à-dire qu'il y a cinq films. Cinq films d'une heure et demie. Évidemment, c'est dure. C'est énorme. Eh oh, et tu oublies tous les dessins animés japonais où je reconnais ta voix. Ah oui, ben là, j'ai eu... Tous les dessins animés américains. Il y a eu un petit break, là, quand même. Et tous les dessins de chèque. J'entends ta voix, au moins, et les publicités. Je t'entends sans quoi pas... Mais attention, publicité. Il y a un imitateur, maintenant. Ah non, il n'y a pas... Michel Elias. Il y a un mec qui t'imite. Oui. C'est pas toi qui fais la petite fleur. Non. C'est pas toi qui fais le divan. Non. C'est pas toi qui fais la meule de Franche-Comté, là. Non. Tu te rends compte ? C'est Michel Elias. Et celui qui fait vendeur. Ah, je le connais. C'est une doublure. Ça marche, votre bouquin, monsieur Tapie ? Ben, c'est pas écrit dans la langue d'épinale, alors forcément, ça se rend moins raide. Mais t'as pas un enfant de tuer, toi, t'as rien. T'es pas désirable, hein. Pas encore. T'as pas un beau frère que t'aurais eu au fusil à lunettes, alors, évidemment, c'est plus dur, hein. Non, mais ça marche bien. Une évasion par hélicoptère. Tu t'es pas évadé par hélicoptère, alors ? Non. Eh ben, tu n'intéresses pas la presse, mon vieux. Ben, je revends de 3 000. Mon troisième, je parle de mes invités aujourd'hui, c'est aussi une idole des libraires. Des jeunes. Et pas que des libraires. Enfin, un garçon qui a énormément de succès partout. Je dis bien partout. Ça veut reconnaître mes mérites. De partout. Ce sont des mérites. Je ne fais pas tout en même temps, hein. Je n'écris pas en même temps, hein. Je sais bien, je sais bien. Tu ne fais pas comme le Larkin Sade. On n'a jamais su... Tu prends pas ta ciquette dans le grillé pour lire ses mémoires. Alors que je dise quand même que cette idole, c'est Sim. On n'est pas dépaysés, hein. On n'est pas dépaysés ici. C'est ça qui est chouette. Mais quoi de drôle en dehors de ça ? Oui. Alors, c'est bien français. Les Français appellent la bouffe, la bagnole, et puis ce que tu viens de dire tout à l'heure. Si vous voulez, on peut faire le tour très vite, hein. Alors, on y va. Il y avait un machiniste qui était très très marrant toujours. Et en passant derrière lui, un jour, amicalement, je lui ai tapé sur les fesses. Et il m'a dit, fais le tour, Pépère, la clé est devant. Moi, je trouve ça savoureux. Bon, et puis, mon quatrième, vous venez de l'identifier plusieurs fois à sa belle voix grave, à la nature parfois délicate de ses plaisanteries. Enfin, c'est un homme qui dit tout. Et même un peu plus que ce qu'il faut dire. C'est Jacques Martin. C'est exact. Maintenant, on peut se détendre. J'enlève ma veste. Je dois exciter les populations féminines. Non, pas ça, pas ça, pas ça. C'est mon slip. Attention. Ma veste, voilà, merci. Vous avez un slip qui monte aussi haut ? Oui, c'est un slip barbeteuse. Ah, c'est Zitron qui lui a donné. Je porte une culotte bouffante. Faites gaffe à votre main, vous allez être un firme. Excusez-le, monsieur. La crocodile. Je crois que c'était grande péniche. Je t'expliquerai. Est-ce qu'on peut sortir du slip de Sim ? De toute façon, il n'y a pas de la place. On y a les trois, on y a les trois. Oui, mais on s'y fait les relations. Ah oui. Et surtout, c'est comme dans le métro, on se tient tous à la même chose. Vous nous voyez à quatre dans le slip en train de faire vous descendre. Vous descendez à Richelieu-Drumbeau. C'est fou, hein ? Ça vous surprend, hein ? Ça demande quelques minutes, hein ? Ça va très vite. Ça progresse. Eh ouais, il y a cinq minutes. C'est quand même plus difficile que les affaires. Mais comment ? Il va falloir que je retire ma veste aussi. En fait, c'est superbe tes émissions. C'est vrai, tu me fais plaisir. Très bien. Tu sais, j'y mets tout mon cœur. Non, non, non. Il ne faut pas y mettre son cœur, mais tu y mets ton talent, c'est superbe. Lors de cœur. On dirait qu'il a fait ça toute sa vie. Oui, mais il a fait ça toute sa vie. Oui, simplement, il n'y avait pas de caméra quand il parlait jusque-là, mais... On fait beaucoup mieux de la télévision quand les caméras ne sont pas allumées. C'est vrai, hein ? Ça gêne, hein ? Oh, parce que je gêne, encore. Ça gêne. Mais au fait, d'ici là, je suis le seul qui va être dénationalisé. Oui. Toi, tu n'es pas ? Ah ben, moi, je suis sur une chaîne de référence. Moi, je suis la chaîne... Écoutez la référence. Toi, tu vas être la culture. Et quoi ? Antenne 2, écoutez la référence. Tu vas être la culture, en fait. Oui, mais je pourrais l'être. Mais seulement, je n'aime pas la sortir. Ça effraie les gens. Première citation, c'est l'abbé Pierre Lowe de Méolte. Qui l'aura, son église. Il est d'ailleurs à nous approvisionner, en dépit de nos plaisanteries. Mais je constate une chose, les gens ne gagnent pas beaucoup dans cette émission. On répond presque à tout. Les gens gagnent moins qu'avant, c'est normal. Vous croyez ? Ah oui, il faudrait faire gagner plus de gens. Ils sont plus bêtes ou non plus intelligents. Alors, écoutez, là, l'abbé Pierre Lowe a une bonne occasion de gagner, de quoi faire refaire son clocher, puisque vous le savez, c'est ou pour ses pauvres ou pour son clocher. Toujours. Depuis le temps qu'il est écrit, il doit être fini, son clocher. S'il veut en faire un deuxième ? Ah oui. Qu'est-ce que le mec qui est au poste ? Ça, c'est un mec qui travaille. Il n'en a pas l'air, mais c'est un mec qui travaille. Ça fait 25 minutes qu'il en téléphone, le mec. Il porte à gauche, que vous pouvez le voir. Il faut le prévenir que... Oh ! Monsieur Martin, d'abord, l'auditeur ignore ce que vous voyez. Et ce n'est pas la peine de le mettre au courant de nos turpitudes internes. C'est un confrère de RTL que le système de vidéo intérieure permet de voir. Voilà, et on le voit à l'heure. Il téléphone en Amérique, parce que de chez lui, ça fait très cher. Il est en train de réserver, voilà, pour les vacances. Moi, j'entends le dialogue, je lis. Voilà, il a raccroché. Il remet son casque parce qu'il y a quand même la radio qui marche. Là, il a pris un journal. Oh, c'est sympa. Ah, on le rappelle. Alors, il se gratte le bras. Alors, là, il est embêté. Le pire, c'est qu'il ne sait pas du tout. C'est en vain qu'il ait filmé. Comment il s'appelle, Galan ? Ah, ben, il ne s'appelle pas, là. Il appelle quelqu'un d'autre. Non, il ne faut pas dénoncer. On n'a pas le droit de dénoncer. Ce n'est pas beau. Il y a une chose qu'ils ne font pas, c'est une caméra dans le bureau de Philippe. On ne peut pas. On ne peut pas déjà le divan encombre. Son divan a audition. Ça, il auditionne. Bon, première citation, donc, que nous devons à notre éminente... Elles sont belles, vos filles, hein, la télé. Qui a dit ? C'est combien au kilo ? Il y en a une. Quand elle descend l'escalier... Moi, j'attends les soldes. Oh, oui. Moi, à mon avis, il va bien les revendre un jour. Oh, oui, je pense. Qui a dit ? Il n'y a pas d'économie à se coucher de bonheur pour économiser la chandelle s'il en résulte des jumeaux. C'est un abbé qui nous envoie ça ? Oui. Debré ? Non. Debré Ritzem ? Ah, non, non. Debré, il était plutôt de l'avis contraire. Mais non, il n'y a pas... Il n'y a pas... Il veut dire que ce n'est pas la peine de se coucher de bonheur pour économiser de la bougie. Si vous profitez de ça pour faire des jumeaux, ça n'est pas une économie. Je sais pas. Et généralement... C'est malheureux. C'est ? C'est pas malheureux. C'est pas malheureux. Non, ça ne peut pas être malheureux. Mais ce n'était pas loin, hein. Non, c'est malheureux. Monterland. Non. Si c'est pas loin de Malraux ? Ah, c'est pas loin. J'ai même cru qu'il donnait la bonne réponse. C'est Malherbe ? Non. Ça commence par Mal. C'est Morant. Ça finit par O. Marot. Tu vois ? Marot. Clément Marot. Non. Euh, Monroy. Non. Marot. Marot. Ça finit par O ou par O ? O. Il y vivait encore, ce monsieur ? Non, il est mort. Il y a longtemps. Non, on ne dit rien. Non, on n'a rien. C'est pas Cocteau. C'est libre ce soir, c'est tout. Si on n'a plus le droit à nous parler à la... Regarde. Hugo. Regarde. Cocteau. Regarde, regarde. C'est fini. Ah ! Ils ont coupé. Les Autos. Non, pas Les Autos. Ça commence par un M. Oui. Et ça finit par un O. Oui. Mirabeau. Non. Mirabeau. Mais non. Octave Mirbeau. Non. Ça finit par un O. Mirabeau, c'est O, A, U. Non, on ne dit rien. On ne dit rien. Tu vois, les regards, ils sont comme ça. Il y a quelqu'un qui sait. Maho. Oui, Maho. 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 Maho de Sétoum. Bonne réponse de Jacques Martin. On ne va pas souffrir. C'est pour ça, quand vous avez dit Malraux, j'ai cru que vous prononciiez mal. J'avais compris, Malraux. On reconnaît qu'elle est bonne, celle-là. Maho. Le coup de la bougie. Mais aujourd'hui, public, nous n'avons plus besoin de chandelle, nous avons la pile Vaudaire. Avec la pile Vaudaire, même la nuit, on s'éclaire. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Vous savez qu'on a fait une pub en Côte d'Ivoire. Ah bon ? Et elle n'a pas marché du tout. Et on cherchait à savoir pourquoi. Parce que dans ces pays africains, il faut impérativement que les piles soient hermétiques à cause de l'humidité. Oui. Alors on avait fait une espèce de membrane très hermétique. Et alors pour symboliser la possibilité des termétiques, la publicité, c'était un homme qui prenait la pile et la mettait dans un aquarium. On montrait le lundi, 4h. Et on voyait une semaine se passer et le même revenait, prenait la pile, la mettait dans le transistor pour montrer qu'elle marchait. Et la chute de la vente a été tellement spectaculaire qu'on a essayé de savoir pourquoi. Et c'est vrai, c'est une histoire vraie. Et le public avait compris que pour que ces piles marchent, il fallait les foutre 8 jours dans un aquarium. Authentique. Je te jure que c'est... Et alors parce que quand on les met dans l'eau, elles marchent pas ? Non, parce qu'on l'a mal fait. Ah oui. C'est vrai que vous allez offrir deux piles neuves à Léon Zitrone, on m'a dit. Qu'est-ce qu'il est cher Zitrone, dis-donc ? Parce que l'idée d'origine, c'était la pile Vendère dure plus longtemps. Donc on a pensé à Zitrone. Oui. Ah oui, ça pour la durée. Et puis parce qu'en concurrence avec le petit lapin, bon, le petit lapin, il n'y a aucun doute. On met Zitrone à côté d'un petit lapin, regardez ce que ça fait. Non, mais Zitrone, c'est pas une pile qui le faut. D'abord, patrie d'accueil. Puis bon, il devait avoir des impôts à payer, je ne sais pas quoi. Il est cher, hein, Léon. Ah oui, parce qu'il se vend au poids. Non, il se vend au poids. C'est pas lui, c'est le fils. Le fils qui négocie. T'es pas con, lui, il a pris un impresario qui est son fils. Oui, comme ça, rien ne sort de la famille. C'est bien. Vous êtes cher quand on vous demande un spot télé ? Moi, je n'ai pas le droit d'en faire. Je vous ai lu, faire de la pub sur un divan. Ah non, c'est lui, pour M. Meubles. Oui, oui, c'est Jacques qui a fait le... Ah non, moi, j'étais en ouvrier. Et alors, je trouvais que mes bras n'étaient pas du tout des bras d'ouvriers. Ils m'avaient gardé ma tête, ils avaient fait un montage, ils m'avaient mis des gros bras. Je trouvais que je ne faisais pas bien en artisan du meuble. Ils m'avaient rajouté des bras, des mollusques. Moi, en ce moment, je vante les mérites d'un fromage qui s'appelle Griege. Oui, j'ai vu, c'est bon. Et quand on a tourné à Lyon, dernièrement, j'ai tourné là-bas, je suis resté 4 heures dans une boîte de fromage. Eh bien, tu sais que ton blouson emporte encore les traces. La route sera longue. Je te jure, tu avais ton blouson, non ? Oui, tu m'as dit que ça sentait bon. C'est bon signe pour le Griege. Je t'ai vu dans le fromage. 4 heures dans la boîte. 4 heures. C'est un peu coulant. Et après, la direction m'a invité à dîner et au fromage. J'ai pas le droit d'en faire, moi. Et je vous ai vu en faire. Non, jamais, c'est pas possible. Je peux pas, même si je mets le paquet, je peux pas. Vous savez, la vertu, c'est toujours une question de prix. Il faudrait qu'il lui fasse abandonner tout ce qu'il tient déjà, parce que, comme il a pas le droit... Moi, je vois la pub idéale avec... Qu'est-ce qu'il pourrait vendre ? Pour la moumoute acrylique ? Non, non, je vois Philippe dans une partouze monstre. Pour vendre des petits bancs. Et tu vois les autres, les uns après les autres, ils s'arrêtent. Ah, c'est le petit lapin qui reste ? Et t'en vois un, il continue, il continue, il continue, il continue. Et au bout d'un moment, la secrétaire de Philippe arrive, et comme il s'arrête pas, elle passe la main en dessous, elle retire de pile, et Philippe, paf ! J'aime bien le paf. Oui, le paf. Je veux faire pif, si tu veux. Eh bien, moi, je suis d'accord pour le faire, et ne pas être payé si l'environnement me paraît satisfaisant. Ouais. Faut risquer votre carrière, quand même. Justement, je monte un film, là. Philippe dure plus longtemps que les autres. Oui. Est-ce qu'il y a de publicité auprès des gens ? Le roi de la caline. Ah, je vais vous prendre pour faire mes relations publiques. Privé. Bon, la... Non, sortons un petit peu dessus. Oui, oui, s'il vous plaît. Elle n'intéresse plus personne depuis... Non, mais ça commence à me gêner, moi. Depuis très longtemps. Non, pas depuis longtemps, depuis hier. Oui. Madame, elle regrette qu'on arrête. Oh, si, madame, vous avez dit... Si, vous avez dit encore, vous avez dit encore, on a vu, vous avez dit non, non, encore, encore. Si madame a dit mince, elle ne parlait pas de vous. Non. C'est qu'elle doit m'aimer. Elle doit m'aimer. C'est vrai m'aimer ? C'est vrai, madame ? Quel salaud, hein. Elle est mignonne tout plein, hein. Vous savez que vous seriez plus heureuse sur la table qu'assise dans le fauteuil ? Vous seriez tellement bien. C'est la meilleure place. Vous voulez qu'on fasse la leçon d'anatomie ? J'ai bien fait de parler de vous, hein. Vous avez vu ? Non, on ne drague pas pendant l'émission. Oh, ben c'est vous qui dites ça. Et le pensionnat de jeune fille qui est au premier, c'est à qui ? Hein ? On se présente dans les maisons de jeune fille, je suis l'abbé Bouvard. Bonjour, mes sœurs. Ce n'est pas moi qui dis aux petites filles que je reçois que j'ai des cachous dans mes poches. Moi, elle marche pour le cachot, maintenant. Elle marche au cachet, maintenant. Non, même pas. De madame ? Alors non, c'est encore l'abbé Pierre Lowe. Ah, il y aura la cloche. Oui, Pierre Lowe. Il avait envoyé deux questions dans la même enveloppe. Je n'ai pas eu le cœur de les séparer. Mais bien sûr, bien sûr, mon fils, quand je me comprends. Qui a répondu à un journaliste qui l'interrogeait sur ses changements de cap politique ? Ce ne sont pas les girouettes qui tournent, c'est le vent. Edgar Ford. Edgar Ford. Bonne réponse de Sim. C'est joli comme explique. Pourtant, lui, il n'a jamais changé. Non. Mais pour doubler la télévision, pour doubler les films de cinéma, avec le petit feu qu'il a sur la langue, ce serait qu'on a un petit peu des noms. Un petit feu. Ce serait des noms. Ce n'est pas un feu, c'est qu'il a la langue épaisse. Alors, il y a la langue qui lui rentre dans les narines, alors qu'il s'aime. C'est ça. Mais c'est également composé des françons. C'est parce qu'il a une grosse langue. Parce que les feux ont poussé à l'intérieur. Oui, les feux poussent à l'intérieur. C'est quoi ? C'est poussé vers le bas. Alors, il a les tiffes qui se font avant de l'air. Avec une certaine assurance professorale. Oui, oui. Du reste, il se lave les dents avec du sang-point. Oui. Il a des feux sur l'arbre. Mais il y a des cas miracles. Vous prenez Bougrain-du-Bourg. Vous le prenez parce que Bardeau n'en veut plus. Ah oui, les fameuses conserves. Ah oui. Non, Bougrain-du-Bourg. Ah oui, c'est pas les conserves. Parce que Bardeau n'en veut plus. Et Bougrain-du-Bourg est journaliste animalier à la télévision. Alain. Animalier. Oui, oui, journaliste animalier. Je ne suis pas convaincu. 100 millions de bébêtes. Enfin bon. Eh bien, c'est le seul journaliste animalier qui ait un poil sur la langue. Il aime les animaux, c'est déjà pas mal. Il fait comme ça. Il a des poils sur la langue. Les ça. Il ne faut pas négliger les ça. Et les siens aussi. Et les cevaux. Et les sains. Et Brésil de Bardeau. Non, là vous parlez comme Denis Sphor. Oui, mais ça c'est pas pareil. Arrête de me faire rire. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Autour de Philippe Bouvard, Bernard Tapie, Roger Carrel, Jacques Martin et Sim. C'était en mai 1986. Question de M. Nicolas Grec de Reims. Qu'est-ce qui tourne à environ 1000 km heure à Paris et à 1660 km heure à Cayenne ? L'eau dans le lavabo. L'eau dans le lavabo ? Elle tourne plus vite. Alors expliquez-moi pourquoi. Pression atmosphérique. Il n'y a plus de pression atmosphérique à Cayenne ? Bien sûr. Et votre eau, elle tourne dans le lavabo, elle ne s'écoule pas ? Non, mais elle tourne dans un sens, dans l'hémisphère nord et dans l'autre dans l'hémisphère sud. En plus, elle tourne plus vite. Non, mais vous me parlez de quoi là ? De l'eau ? Tu n'as jamais remarqué que quand tu es dans un hémisphère, l'eau tourne d'un côté et quand tu es dans l'autre, elle tourne de l'autre ? L'eau de quoi ? L'eau dans le lavabo. Dans le lavabo. Quand je voyage, je ne regarde pas ce qui se passe dans les lavabos. Eh bien, vous avez tort. Alors, qu'est-ce qui tourne plus vite que quoi ? Je ne sais pas, votre histoire de lavabo... Ça ne fait rien. Enfin, c'est évident, ça. On ne va pas courir. Paris, 1660 km à Cayenne. Ça a un rapport avec le bagne ? Non. Non, aucun rapport. C'est le climat. Avec la latitude, la longitude ? Oui, alors c'est ça, avec la longitude et la latitude. La situation géographique de ces deux localités n'est pas étrangère aux différentes... C'est le soleil ou la lune ? Non. Qui tournent à mille kilomètres ? Vous dites donc, c'est passionnant ce que vous nous dites là, Chamoulard. Je n'avais pas envisagé qu'il y ait une différence quelconque entre Cayenne et Paris. Surprenons les impôts. Ils payent moins d'impôts à Cayenne. Tiens, je vais faire plaisir à Bernard Tapie. La pile Vondère ! C'est géographique. Effectivement. La Terre. C'est la situation géographique qui détermine cette différence. La Terre. La Terre. La Terre. Elle tourne plus vite à Cayenne. Oui, bien sûr, bonjour. Oui, oui, nous avons vérifié. Mais bien sûr. Plus on se rapproche de l'Équateur, plus elle tourne vite. Bonne réponse de Jacques Martin. Comme quoi ? Ça vous a une autre dimension que vos petits lababos, ça, hein ? Et je dirais, je m'excuse, je suis une parente de Jean Dutour, c'est par esprit de charité que la République française avait mis son bagne à Cayenne afin de façon à ce que les bagnards marchent moins vite. Vive en France ! Si tu permets, la ville de Cayenne éventuellement tourne plus vite. Non ! Non, mais la Terre tourne sans que ça nous soit sensible. Ah si ! Ça fait une demi-heure que je ne vous vois pas en face. Moi, je vous vois tourner, toi. Bernard, tu as tourné dans ta vie. Expliquez-moi comment une Terre unique peut tourner plus vite d'un endroit qu'un autre. On n'est pas sur le même méridien. À l'Équateur, la Terre est beaucoup plus large. Au pôle Nord, la Terre tourne plus vite. Elle ne fait plus de parcours parce que... Ça n'a rien à voir, elle ne tourne pas plus vite. Au pôle Nord, elle tourne très vite. Arrêtez de me donner le vertige. Effectivement, c'est peut-être mal formulé. C'est que, dans le même temps, elle ne fait plus de chemin. Si elle ne fait plus de chemin, c'est qu'elle ne va plus vite ? Eh bien, oui. Vous avez donc raison ? Eh bien, voilà. Vous avez raison, Moula. Merci, Chamoula. La prochaine question est de M. de Pocheteau, qui habite Gonfouniard-les-Joyeuses. Mais celle-là, il faudra qu'on l'écrive, quand même. Non, non, mais nous avons fait vérifier. Il y a une différence. Cela dit, c'est vrai que c'est un peu complexe pour vos petites cervelles. C'est moi qui ai répondu juste à la question. Vous avez compris, l'histoire est simple. Quand la Terre se retrouve à Cayenne, elle tourne plus vite. Et puis, quand elle revient à Paris, elle tourne moins vite. Non, mais non, non, c'est pas ça. Non, non, non. Laisse tomber, là. Ça, pour monter une affaire, c'est rébatable. Mais pour calculer la vitesse de la Terre, il faut que je t'explique. Là, vous parlez dans l'hypothèse de Galilée. Mais si, comme moi, vous êtes un tenant que la Terre est plate... Mais c'est ce que je crois. Moi, je pense que la Terre est plate. Et Jeanne Birkin. Oui. Et elle tourne, pourtant. Oui, elle tourne. Elle est plate et elle tourne. C'est ce qu'on appelle une star Galilée. Birkin est plate et elle tourne. Et c'est Gainsbourg qui est rond. Alors là, on entre dans la troisième dimension. Lui, il est rond comme une bille. Et il tourne pas, en ce moment. Parce qu'il ne peut pas tourner parce qu'il est rond. Vous voyez ? Et oui, Gainsbourg ne tourne plus parce qu'il est rond. Druquin a essayé de le faire tourner. Vous avez vu ce que ça a donné ? Je te baises. Et si on tourne pas, on est baisé. Vous imaginez quand même dans une émission. Ça surprend. Ouais. Elle serait capable de me dire non. Oui. Il avait peur qu'elle comprenne pas. Oui, mais il a fait le geste. Et ça veut pas dire bienvenue en France, ça. Vous n'allez pas à Charles de Gaulle en disant Bonjour les Américains. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur rtl.fr J'ai pas été. Sous-titrage ST' 501 ... 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